Bonjour, je m'appelle Mélanie et je travaille au Musée des sciences et de la technologie du Canada à Ottawa, Ontario. Aujourd'hui, nous sommes à l'observatoire Helen Sawyer-Hogg et je vais te parler des télescopes. Ce télescope s'appelle une lunette astronomique et a été fabriqué en 1905 pour l'observatoire Dominion d'Ottawa. Les télescopes sont des instruments qui nous permettent de voir des objets très éloignés de très proches. Les astronomes utilisent des télescopes pour observer des choses comme des planètes, des étoiles ou des galaxies qui sont de milliards de kilomètres de la Terre. Le premier astronome à utiliser un télescope a été Galilée en 1609, il y a plus de 400 ans. Puisque ce n'est pas tout le monde qui a un télescope comme le nôtre, je vais te montrer aujourd'hui comment fabriquer ton propre télescope à la maison. Quand tu auras fini, ça va ressembler un peu à ceci et tu pourras regarder des étoiles dans l'espace ou des objets sur la Terre. Allons au laboratoire et mettons-nous au travail! Alors, peut-être que tu te demandes qu'est-ce que notre grand télescope et ce petit télescope ont en commun. Le secret, c'est les optiques. Les optiques d'un télescope réfèrent à comment les lentilles ou les miroirs sont arrangées dans les télescopes pour porter l'image jusqu'à tes yeux. Par exemple, les optiques de notre télescope utilisent des lentilles, juste comme tes propres lunettes. Disons que tu observes un phare au loin. La lumière parvenant de l'objet voyage en ligne droite, mais aussitôt qu'une lentille est placée entre toi et l'objet, la lumière va courber. En mettant deux lentilles entre toi et cet objet, on concentre la lumière jusqu'à nos yeux et nous voyons une image plus lumineuse. Pour faire ton télescope, il te faut un morceau de carton noir de type Bristol, une agrafeuse, du ruban électrique noir, d'une paire de ciseaux, deux loupes. Idéalement, une sera plus grande que l'autre. Tu auras besoin aussi des crayons ou d'autres décorations, un pistolet à colle chaude et un tube de croustille vide avec le fond découpé. Découpe trois morceaux de carton noir capable d'enrouler ton tube de croustille. Deux de ces morceaux sont de la même longueur que le tube et le troisième est deux fois plus long. Utilise un pistolet à colle pour fixer un des petits morceaux de carton autour du tube. Roule le deuxième petit morceau de carton et insère-la dans le tube pour prendre sa forme et sa taille. Retire-le à moitié et attache des extrémités avec l'agrafeuse. Refais la même chose de l'autre côté. Applique de la colle sur la surface extérieure du carton pour ne pas qu'il bouge. Enfin, tu obtiendras un tube noir à l'extérieur et à l'intérieur. Pour construire le tube coulissant, roule le long morceau de carton en tube et mets-le dans le tube de croustille, le fixant avec la colle chaude et du ruban électrique. Il doit glisser aisément à l'intérieur du tube de croustille, alors n'utilise pas de colle cette fois-ci. Le long tube sert à la mise au point de ton télescope. Colle la première lentille sur une des extrémités du tube de croustille et fixe-la à l'aide du ruban électrique. Faites la même avec la deuxième lentille, mais cette fois-ci, fixe-la sur une des extrémités du tube coulissant. Si tu utilises deux lentilles de différentes tailles, la plus petite devait être placée sur le bout du tube coulissant de mise au point. Personnalise ton télescope à l'aide de crayons, d'autocollants ou de stylos métalliques et décore l'extérieur de ton télescope. Pour utiliser ton télescope, mets ton œil aux petites extrémités et glisser le tube d'avant en arrière pour faire la mise au point jusqu'à ce que l'image devienne claire. Si tu observes un objet devant toi, l'image va paraître à l'envers. Mais si tu observes vers l'espace, il n'y a pas de problème parce que les étoiles sont toutes les mêmes qu'elles soient à droite ou à l'envers. J'espère que tu as eu autant de plaisir que moi aujourd'hui à fabriquer ton propre télescope. Si l'astronomie t'intéresse, visite ton observatoire local. Ou mieux encore, viens nous visiter au Musée des sciences et de la technologie du Canada pour une nuit fantastique d'observation d'étoiles. À bientôt! Musée des sciences et de la technologie du Canada Est-ce que tu as vu un phare quelque part? Quelqu'un a un phare? Musée des sciences et de la technologie du Canada